Il y a les enfants de Dieu qui sont normaux, c'est des chrétiens simples jusqu'à leur mort. D'autres gravissent les échelons spirituels, ils deviennent grands, d'autres deviennent grands dans le royaume de Dieu. La Bible dit, édifiez-vous comme des pierres vivantes pour bâtir un édifice sain. Donc, en tant que chrétien, nous sommes des pierres vivantes et la maison de Dieu est bâtie par des pierres, c'est des pierres sur des pierres. La maison aussi, qu'est-ce qu'il fait à la maison? C'est les papins, les papins, c'est ça n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la Bible dit? A celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne, une colonne, une colonne, dans la maison de mon Dieu. Je ferai de lui une colonne, une colonne, dans la maison de mon Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont des papins dans la maison. Il n'y a rien d'extraordinaire en eux, mais d'autres ont gravé les échelons spirituels. Ils ne sont plus des pierres, ils sont devenus des colonnes. Par leur vie, beaucoup de chrétiens doivent vivre. Beaucoup de destinées dépendent de leur destinée. Si on enlève ces colonnes, la maison va tomber. Mais si on enlève un papin là-bas, les colonnes vont soutenir cet édifice. Il y a des enfants de Dieu qui sont des autorités spirituelles. C'est des autorités, c'est des colonnes dans la maison de Dieu. Ils deviennent un grand centre d'intérêt. Vous savez, dans chaque nation, même au Cameroun, lorsqu'un général va à la retraite, il est toujours gardé. Pourquoi ? Parce qu'il porte les secrets de la nation. Il a des connaissances stratégiques. Que si l'ennemi le récupère, la vie de la nation peut être mise en danger. C'est la même chose dans l'église. Il y a des enfants de Dieu qui sont allés loin avec Dieu, dans leur relation avec Dieu. Ils ont grandi dans les échelons spirituelles. Ils sont devenus des gloires. Ils sont devenus une autorité. Ils sont devenus des puissances. Ils sont devenus une dispensation. Et la vie de l'église dépend de leur vie. À cause de leur rang. Dieu les élève. Et c'est n'importe quel âme qui doit les garder. Joshua était un général. Il ne pouvait plus communiquer. Avec les petits anges. Il devait communiquer avec des gens. De son rang spirituel. Avec les généraux de l'armée de Dieu.